Nous sommes en 334 avant Jésus-Christ. Le roi Philippe II de Macédoine est mort, assassiné par l'un de ses officiers. La théorie du complot suggère que sa femme Olympia et son fils pourraient avoir été impliqués. Mais personne ne peut l'affirmer de manière certaine. Alexandre, âgé de 20 ans, devient roi et ne perd pas de temps à affirmer son autorité. Il décide de continuer une offensive majeure, initiée par son père, la conquête de l'Asie. Et de faire tomber le souverain le plus puissant du monde, le roi perse, Tarius. Il n'avait pas vraiment le choix. Il devait soit retirer toutes ses forces, soit les consolider pour mener une guerre totale d'annexion. Ce qui était bien sûr l'alternative qu'il choisit. Je ne crois pas qu'il ait jamais considéré autre chose, et je ne crois pas qu'il y ait eu, même au début, de limite à son ambition de conquête. L'invasion d'Alexandre commence par une manœuvre logistique ahurissante. Transporter son armée de 40 000 hommes de l'autre côté de la masse d'eau qui sépare l'Europe de l'Asie, les Lespons. De nos jours, on connaît les Lespons sous le nom de Dardanelles. Des ferries font l'aller-retour entre les rives du Détroit. C'est ici que les troupes d'Alexandre passent en Asie, transportées sur un assortiment de bateaux à rames. Déplacer un tel contingent est une affaire périlleuse. Du fait des possibilités de gros temps, et du fait que la marine du roi Perse, Darius, est trois fois plus importante. Voici la rive asiatique de l'Elespon. Le courant y est fort et les vents peuvent s'avérer violents. Les navires d'Alexandre pourraient être vulnérables en cas d'attaque navale, alors qu'ils font traverser les soldats. Mais Alexandre bénéficie de deux coups de chance. Le temps est au beau et l'énorme flotte Perse est loin de là, en train de réprimer une révolte en Égypte. Alexandre n'hésite pas. Il a tellement rêvé de ce moment où il mènerait ses troupes en Asie pour se lancer dans la conquête de l'Empire Perse. Il prend la mer et, à mi-distance, offre un taureau en sacrifice au dieu de la mer, Poséidon. Il est le premier à poser le pied sur le rivage asiatique et, plantant violemment sa lance dans le sable, il déclare recevoir l'Asie des dieux. Il n'a pas conscience que, tout près de là, les forces de Darius se rassemblent, bien déterminés à faire de cette épreuve de force la première et la dernière d'Alexandre. Le roi perse Darius considère le jeune Alexandre comme un arriviste à écraser rapidement. Le souverain perse décide de ne pas perdre son temps à commander les troupes lui-même. Au lieu de cela, il envoie le général même nom, en qui il place toute sa confiance. Un mercenaire grec qui choisit un champ de bataille où le terrain jouera en sa faveur, le fleuve Granique. Voici le Granique aujourd'hui. Au temps d'Alexandre, il est trois fois plus large et plus profond. Alexandre est lui aussi accompagné de ses fidèles conseillers. Le chef militaire Parménion. Son proche compagnon, Éphestion. Et Calistène, neveu d'Aristote, qui sert d'historien privé à Alexandre. Sur la rive opposée, plus élevée du fleuve Granique, l'armée perse attend. Avec 20 000 hommes de cavalerie et 20 000 fantassins, mercenaires grecs pour la plupart. Le général et écrivain grec Ariane relate cette première mise à l'épreuve de la volonté d'Alexandre. Parménion vint à Alexandre et déclara, nous ne pouvons pas faire traverser l'armée avec un fond large. Si notre première action échoue, cela aura des conséquences graves immédiates et risquer de compromettre l'issue de la guerre entière. Alexandre rétorqua, je sais cela Parménion. Mais j'aurais honte si j'arrivais à traverser les laisses-pomps facilement pour ensuite découvrir que ce petit ruisseau pourrait nous empêcher de passer. Cela ne correspond pas à ma façon de réagir face au danger. Alexandre continue d'organiser son armée pour une attaque audacieuse. Une attaque que nombre de chefs militaires pourraient considérer téméraire. Alexandre joue un rôle clé dans l'offensive, arborant avec impudence un casque orné d'un panache blanc, le démarquant comme cible de choix de tous les soldats ennemis. La stratégie de bataille d'Alexandre au fleuve Granik reprend des tactiques qu'il a apprises auprès de son père. Des milliers de soldats très entraînés, à pied et à cheval, franchiraient le fleuve courageusement pour s'attaquer de front aux Perses. A la tête de la cavalerie, Alexandre traverserait le fleuve en amont pour attaquer l'ennemi par le flanc droit. Il régna un calme profond lorsque les deux armées restèrent immobiles pendant quelque temps sur les bords du fleuve, comme par crainte de ce qui allait se passer. Puis Alexandre lui-même, à la tête de l'aile droite de l'armée, avec trompettes sonnantes et les appels aux dieux de la bataille, s'engagea dans le fleuve. On aurait dit l'acte d'un fou désespéré plutôt que d'un chef prudent, de se précipiter dans un fleuve au courant rapide qui balayait les hommes et déferlait autour d'eux, et ensuite d'avancer sous une pluie de projectiles vers une rive escarpée vigoureusement défendue par infanterie et cavalerie. En dépit de ceux-ci, Alexandre persévère. Il était téméraire, mais sa folie ne manquait pas d'une certaine logique. L'un des effets de commander depuis le front et non l'arrière est d'inciter réellement les hommes à vous suivre. Vous ne leur demandez pas de faire quelque chose que vous ne feriez pas vous-même. Il existe de nombreux récits historiques sur ce qui s'est passé ici au Granik. Ce qui est suspect, c'est qu'ils divergent tous, sauf à dire qu'il s'agissait d'une bataille âprement menée. Il est possible que le premier assaut d'Alexandre sur la rive perse ait été repoussé et qu'il ait été obligé de réviser ses tactiques. En termes de propagande, la nouvelle de cette défaite initiale serait désastreuse, alors elle a peut-être été étouffée. D'un point de vue militaire, il semble suicidaire d'envoyer des hommes contre une opposition déterminée, de leur faire traverser le fleuve et escalader cette rive. Pourtant, on dirait que c'est exactement ce qu'Alexandre a fait. Et il est possible que les Macédoniens a guéri, avec l'avantage de leur longue lance, et réussissent à s'imposer là-haut. Lorsqu'Alexandre atteint la rive opposée, il mène la charge avec la cavalerie. Alexandre reçoit un coup sur son casque, il perd sa lance et on lui en donne une autre. Il est en train de tuer un noble perse lorsqu'un autre lève son épée sur le point de frapper Alexandre. Juste à temps, une épée macédonienne tranche le bras du Perse d'un coup. Les Perses, en retirant leur force de la rive du fleuve, ont affaibli leur cendre. Et maintenant, les Macédoniens peuvent traverser le fleuve en grand nombre. Coincés entre les lances de la phalange et la cavalerie d'Alexandre, les Perses rompent les rangs et s'enfuient. Contre toute attente, Alexandre vient à bout de l'armée perse au granic. C'était peut-être le plus grand coup qu'Alexandre aurait pu espérer. Parce que quand l'ennemi se retire du champ de bataille, il accomplit tout ce qu'il voulait accomplir, à savoir en fait, vous m'avez complètement sous-estimé et je vais vous dérouiller. La victoire d'Alexandre au granic permet à son armée de poursuivre son invasion de la Perse. Le général Memnon survit à la bataille et fait son rapport au roi perse Darius, qui décide que la prochaine fois que les deux armées se rencontrent, il commandera lui-même les troupes perses. 334 avant Jésus-Christ. Ayant vaincu les forces perses au fleuve granic et gagné le contrôle sur quelques ports cruciaux sur la mer Égée, Alexandre emmène son armée jusqu'à la ville de Gordion, qui oppose peu de résistance face à la puissante armée macédonienne. Depuis 1950, Gordion fait l'objet de fouilles par des archéologues de l'Université de Pennsylvanie. Les remparts de la ville, des maisons en ruines, même l'entrée par laquelle Alexandre est un jour passé, tout cela a été préservé. Du temps d'Alexandre, la magnifique citadelle fortifiée de Gordion est un lien vital sur la route royale qui mène droit au cœur de l'Empire perse. Lorsque le grand conquérant Alexandre arrive aux portes de la ville, on les lui ouvre, tout grands, et il décide d'attendre les renforts à cet endroit. 400 ans plus tôt, Gordion était la cité du roi Midas. Alexandre a reçu son éducation dans les jardins de Midas, alors il devait connaître la légende locale. Gordion, père de Midas, était également venu ici depuis la Macédoine, mais lui était arrivé dans un chariot à bœufs. Quand Gordion devint roi, il dédia le char à bœuf ici, au temple de Zeus. Il faut savoir que le brancard du chariot était attaché au joues par un nœud important, dont les extrémités n'étaient pas visibles. On disait que celui qui parviendrait à détacher ce nœud deviendrait le souverain de l'Asie. C'est à une époque où les gens placent une foi absolue dans les dieux, dans les légendes et les symboles, et il s'agit là d'un symbole extraordinaire. Une fois qu'Alexandre accepte publiquement de relever le défi, il ne peut se permettre d'échouer. Il examine le nœud, mais comme tous les autres, ne voit pas comment il peut le défaire. Puis, comme à son habitude, Alexandre réfléchit de manière non conformiste. Il déclare, peu importe la manière dont ce nœud est défait. Il dégaine son épée et tranche le nœud gordien. Il porte des coups répétés sur le nœud qui finit par s'ouvrir, et ensuite en découvre les extrémités et le défait. Certains diront que c'est de la triche, mais cette nuit-là, un terrible orage éclate au-dessus de Gordion. Alexandre est sûr que Zeus approuve. Quelques historiens modernes pensent que l'aventure d'Alexandre à Gordion reflète sa maîtrise de l'art des relations publiques au moins autant que sa ferveur religieuse. Alexandre était très doué pour la publicité. Quand se présentait une occasion de l'utiliser à des fins de propagande ou pour ses relations publiques, il le faisait. Et il s'en servait avant tout pour impressionner ses soldats, mais également pour impressionner le peuple dont il allait devenir le souverain. Pour les troupes d'Alexandre, le moral est au plus haut. Cependant, les épreuves les plus difficiles restent encore à venir. Quand il quitte Gordion, Alexandre prend la direction du sud en apprenant que Darius, le roi perse, est à la tête d'une armée colossale, se dirigeant vers Rissus, dans le but de couper court à la conquête d'Alexandre. On a estimé le nombre de soldats de Darius aussi haut que 600 000 hommes. Mais la plupart des historiens s'accordent à penser que 60 à 100 000 est beaucoup plus probable. Quoi qu'il en soit, les troupes d'Alexandre, comptant de 30 à 40 000 hommes, sont sévèrement désavantagées. Malgré l'avantage numérique de son armée, Darius demande conseil à l'un de ses plus fidèles généraux. L'historien romain Quint-Cursé Rufus décrit cette entrevue. Le roi perse Darius s'adressa à Caridem, qui était un soldat guéri, et lui demanda s'il était suffisamment équipé pour écraser son ennemi. Caridem répondit, « Votre magnifique armée est capable de terroriser vos voisins. Elle resplendit de pourprès d'or. La ligne macédonienne est certainement grossière et dénuée d'élégance, mais abrite derrière ces boucliers des soldats aguerris en rang serré. Quand ils sont fatigués, ils dorment à même le sol, et leurs nuits sont plus courtes que les heures d'obscurité. « Ce qu'il vous faut est une force telle que la leur. Expédiez argent et or et recrutez des soldats. » Darius, incapable d'accepter la vérité, fait emmener Caridem pour qu'il soit exécuté. Darius est persuadé que sous ses ordres directs, l'armée perse va vaincre Alexandre. Néanmoins, pour s'accorder un avantage supplémentaire, Darius effectue une manœuvre stratégique qui prend Alexandre par surprise. Les macédoniens s'attendent à ce que Darius les attaque par le sud. Alexandre déplace ses troupes au sud de son camp de base, d'Issus, pour y attendre l'armée perse. Mais c'est alors qu'Alexandre reçoit la nouvelle stupéfiante. À l'insu d'Alexandre, Darius fait passer son armée au nord par un col de montagne et prend Issus, coupant les voies de ravitaillement d'Alexandre. Darius se prépare maintenant à attaquer par le nord. Alexandre n'a pas le choix. Il doit faire marche arrière. C'est en novembre 333 avant Jésus-Christ qu'Alexandre découvre son ennemi qui l'attend sur la rive opposée du fleuve Pinaré, là où il se jette dans la mer Méditerranée. Voici cet endroit aujourd'hui. À l'ouest, le littoral. Et à l'est, les collines. Alexandre fait arrêter son armée à plusieurs centaines de mètres du fleuve. Bien que Darius ait donné à son armée un avantage indéniable en privant les Macédoniens de leur ravitaillement, la géographie joue en la faveur d'Alexandre. Avec la mer limitant l'un des flancs et les collines limitant l'autre, il est moins probable que l'armée macédonienne, moins nombreuse, se fasse complètement encercler par les forces perses. Alexandre examine la situation. Un très large groupe d'hommes a été aperçu au loin. Alexandre donna l'ordre à ses hommes d'établir un camp là où ils se trouvent. Il se réjouissait de savoir que les choses allaient se décider ici, dans le col. Toutefois, son assurance laissa la place à l'inquiétude. Une seule nuit le séparait désormais d'un événement crucial. Si sa victoire était incertaine, une chose ne faisait aucun doute qu'il mourrait avec les honneurs et sa mort susciterait de grands éloges. Lorsque l'on considère Alexandre dans toutes ses batailles, l'une des choses que l'on doit bien sûr prendre en compte, c'est ce qu'il pouvait ressentir à ce sujet. Est-ce qu'il avait peur ? Et honnêtement, dans presque tous les cas, je ne vois pas la moindre indication de peur, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'il a peur ? Il est possible qu'il ait eu peur. Est-ce qu'il se comportait comme si c'était le cas ? Non. Il est l'un des rares personnages historiques que j'ai étudiés dont je puisse dire qu'il agit avec une assurance suprême. Les lignes se dessinent, pour ce qui deviendra la bataille d'Issus. Tout comme le fleuve Granik, le Pinaré devient la première ligne de défense de l'armée perse. Darius aligne l'infanterie et la cavalerie le long de la rive du fleuve et en protection du flanc au niveau des contreforts. Se déplaçant dans son char, Darius adopte une position centrale d'où il pourra observer les combats et donner ses ordres. Alexandre se prépare à faire ce qu'il fait de mieux. Anticiper, réagir et s'adapter. Darius croit que son énorme régiment de cavalerie suffira à remporter la bataille. Alors il le positionne judicieusement ici, dans la plaine près du littoral méditerranéen. Voici l'aile gauche d'Alexandre, où ses fantassins macédoniens sont sous les ordres de son fidèle général Parménion. Mais à la dernière minute, Alexandre réalise où l'attaque perse va se faire. Aussi, il renforce cette zone à l'aide de sa cavalerie alliée. Alors que l'armée d'Alexandre avance, des hordes de cavaliers perses donnent un assaut violent. L'aile gauche macédonienne fait front, mais à peine. Une situation encore plus grave est en train de se développer plus avant dans les terres, au centre de la bataille. Les soldats envoyés vers l'avant au milieu des Perses étaient maintenant complètement encerclés, obligés de combattre corps à corps. Ils dégainèrent leurs épées rapidement. C'est ensuite que le sang a vraiment coulé. Les deux lignes étaient tellement imbriquées que leurs armes respectives se heurtaient les unes aux autres et leurs lames ne trouvaient que le visage de leurs adversaires. Ce n'est qu'en abattant un ennemi que chaque homme arrive à avancer. Mais épuisés comme ils l'étaient, ils rencontraient sans cesse de nouveaux adversaires et les blessés ne pouvaient pas se retirer de la bataille comme en d'autres occasions, parce que leurs ennemis leur fonçaient dessus au front tandis que leurs propres hommes les poussaient depuis les lignes arrières. Même la puissante phalange d'Alexandre est en danger à Issus. La phalange possède une grande faiblesse, ce terrain accidenté. Sur ce genre de terrain, il est impossible de garder les rangs à niveau et les fils bien serrés. Et alors que les Macédoniens butent sur le lit du fleuve, des brèches se forment dans leurs phalanges. Les Grecs, à la solde de Darius, s'en prennent aux Macédoniens désorganisés qui tentent désespérément de maintenir leur formation. Ici, au centre, la phalange macédonienne est arrêtée. Ils ont de sérieux problèmes. La bataille d'Issus en novembre de l'année 333 avant Jésus-Christ est cruciale pour la conquête de l'Asie par Alexandre. Mais les forces du roi perse Darius surpassent de beaucoup les effectifs de son armée. Le terrain accidenté gêne l'avancée de la légendaire phalange et de l'infanterie dont les hommes se trouvent engagés dans le plus sanglant des corps à corps. La seule chance de victoire pour les Macédoniens relève de la cavalerie, avec à sa tête Alexandre en personne. Alexandre est un soldat autant qu'un chef. La silhouette de Darius, juchée sur son char, se détachait de manière remarquable. Son frère Oxatres aperçut Alexandre fonçant sur Darius et plaça les cavaliers qui étaient sous ses ordres juste devant le char du roi. Ensuite, le carnage prit réellement des proportions cataclysmiques. Autour du char de Darius gisaient ces généraux les plus distingués qui avaient succombé à une mort glorieuse sous le regard de leur souverain et désormais reposaient tous là où ils avaient combattu. Le roi perse, Darius, commence à paniquer. Mais la bataille est loin d'être terminée. Alexandre dirige son attention sur sa phalange et son infanterie, battue et ensanglantée, essayant encore vaillamment de ne pas lâcher pied. A cet instant précis, seul Alexandre détient les clés de la victoire ou de la défaite. Le problème habituel avec la cavalerie, c'est qu'une fois que vous la laissez partir, il n'y en a plus. Que ses fantassins en fuite font une cible parfaite pour la cavalerie et que juste derrière eux se trouve le camp perse avec tout son butin. Mais Alexandre a suffisamment d'autorité pour arrêter la charge de sa cavalerie et de contrôle pour les regrouper, les faire tourner à gauche et écraser le centre perse. Ici, Darius lui-même fait l'objet d'une attaque directe d'Alexandre. Il est trop tard quand Darius découvre que la plus grande force des Macédoniens réside dans leur cavalerie. Au cours des combats extrêmement violents qui s'en suivent, Alexandre sera blessé à la cuisse. Darius, voyant son garde du corps royal se faire mettre en pièce, fait faire demi-tour à son char et s'enfuit. Le front perse se replie et alors que la nuit tombe, leur retraite tourne à la débarque. Fin 333 avant Jésus-Christ et après cette bataille, Alexandre apprend que la mère de Darius, sa femme et deux de leurs filles célibataires comptent parmi les prisonniers et qu'elle croit, à tort, que Darius a été tué. Quand il apprit cela, Alexandre leur fit savoir que Darius n'était pas mort et qu'elle n'avait rien à craindre d'Alexandre. Ils combattaient Darius pour l'Empire d'Asie, mais qu'on fournirait tout ce dont elles avaient l'habitude de disposer lorsque Darius était encore roi. Alexandre leur permit de garder auprès d'elles les mêmes serviteurs et de conserver les mêmes privilèges, augmentant même leur rente. Ce qu'il est en train de faire, c'est se présenter comme le nouveau roi perse. Il est le souverain perse légitime et il est de son devoir de prendre soin des femmes du royaume. Ce faisant, il envoie un message considérable au reste du monde, à savoir, je détiens les femmes perses, je suis le roi de Perse, les nobles perses viennent à moi. Pour Alexandre le Grand, la victoire d'Issus en 333 avant Jésus-Christ marque un tournant décisif. Il a vaincu l'armée la plus puissante du monde, commandée par le plus puissant souverain. Alexandre poursuit sa conquête des villes portuaires asiatiques. Chypre et la Phénicie tombent aisément sous son hégémonie. À cette période, Alexandre reçoit une lettre du roi perse, Darius. Darius prit Alexandre d'accepter sa rançon pour ses prisonniers perses. Il lui offre en outre tout le territoire à l'ouest de l'Euphrate et l'une de ses filles en mariage. Il lui propose de devenir des amis et alliés sur la base de ces termes. Alexandre informe ses compagnons de cette offre, après quoi Parmenion suggère « Si j'étais Alexandre, j'accepterais ces termes. » Mais moi aussi, par Zeus, rétorqua Alexandre « Si j'étais Parmenion. » Alexandre rédigea sa réponse à Darius. « Tout d'abord, j'ai vaincu vos généraux. Maintenant, c'est vous que j'ai vaincu et l'armée que vous commandiez. À l'avenir, toute communication de votre part à mon intention devra être adressée au souverain de l'Asie. Ne m'écrivez pas comme à un égal. Tout ce que vous possédiez m'appartient désormais. Si vous voulez réclamer votre trône, faites-le en combattant et ne vous en fuyez point. Où que vous vous cachiez, soyez certain que je vous y trouverai. » Alexandre. Ses communications avec Darius ne font qu'aviver son désir de conquête. Il amène son armée à la métropole maritime de Tyr. Alexandre veut Tyr sous son contrôle à cause de sa situation stratégique. La vieille ville se trouve sur le continent. Mais à environ 800 mètres de la côte se trouve une île imprenable aux fortifications massives qui est également considérée comme faisant partie de Tyr. « Je me trouve sur la côte sud de l'île de Tyr. Des années plus tard, des tremblements de terre ont causé la descente de cette partie dans la mer. Mais cette ligne de rocher délimite l'endroit où les fortifications de la cité se dressaient jadis. Derrière moi se trouvait le port sud, l'un des deux ports abritant la flotte des Tyriens. Si Alexandre avait eu ses propres navires, il aurait pu monter une offensive par la mer. Mais plus d'un an auparavant, il avait pris la décision audacieuse à Miltus de disperser sa propre flotte et de défaire la marine perse par la terre en détruisant ses ports et ses bases de ravitaillement. Tyr figurait parmi les plus importantes d'entre elles. Maîtriser l'île de Tyr signifie contrôler le grand port militaire. Lorsqu'Alexandre arrive en janvier 332 avant Jésus-Christ, le roi de Tyr est absent car servant dans la marine perse. Des émissaires tyriens sont dépêchés pour aller s'enquérir des désirs d'Alexandre. Au début, Alexandre tente de recourir à la diplomatie. Cette arche romaine plus récente se tient près de l'ancien littoral. C'est ici que les tyriens viennent accueillir Alexandre. Ils leur annoncent qu'ils souhaitent visiter leur île pour offrir un sacrifice au temple d'Héraclès. Les tyriens savent que s'ils permettent à Alexandre de mettre le pied sur l'île, cela revient à lui céder la ville. Aussi, ils lui font poliment remarquer qu'il y a un temple d'Héraclès parfaitement adéquat ici, sur le continent. On raconte qu'Alexandre s'est mis en rage et leur a lancé « Je vais vous montrer que votre île fait partie du continent ». Il devait savoir qu'il n'existait qu'une façon de conquérir Tyre. À la stupéfaction des tyriens et de sa propre armée, Alexandre menace de prendre la ville fortifiée par un moyen inconcevable même de nos jours. En construisant un môle ou digue de 800 mètres de long pour relier l'île au continent. Alexandre lui-même ne se rend pas compte de la difficulté que représente la réalisation d'une entreprise aussi ambitieuse. Lorsqu'Alexandre le Grand se heurte à une résistance imprévue contrariant son désir de soumettre l'île fortifiée de Tyre, son plan d'action à savoir la construction d'un môle ou digue qui doit lui permettre d'assiéger la ville déconcerte tout le monde y compris ses propres hommes. Le spectacle des profondeurs insondables remplit les soldats de désespoir car il était pratiquement impossible de les combler même à compter sur une assistance divine. Comment pourrait-on trouver des rochers suffisamment gros ou des arbres suffisamment grands pour réaliser un remblé qui comble un tel vide ? Il leur faudrait dépouiller des régions entières. Le détroit était constamment agité par des tempêtes et plus il se resserrait entre l'île et le continent plus ses eaux étaient démontées. Les Tyriens considèrent le plan d'Alexandre absurde et jugent sa menace vaine. Comment le peuple de Tyre a-t-il eu le courage de résister à Alexandre ? Eh bien, Tyre était une ville. Ses ruines romaines datent des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ. Mais par ici, on retrouve quelques-unes des anciennes fortifications originelles de la ville datant de l'époque d'Alexandre. Ces blocs de pierre sont vieux d'environ 2500 ans. Ils faisaient partie des imposants murs d'enceinte et des tours qui entouraient alors la ville. 300 ans avant l'époque d'Alexandre, Nabuchodonosor, le roi de Babylone, assiégea cette ville pendant 13 années successives. Il ne parvint jamais à la soumettre. Ali Badawi est archéologue en chef aux ruines de Tyre. Il explique qu'à l'époque d'Alexandre, l'île était protégée par deux enceintes parallèles, séparées par un peu moins de 2 mètres. Les fondations du mur extérieur descendaient sous le niveau de la mer. Ils ont réfléchi au fait que si quelqu'un voulait envahir l'île, il essaierait de trouver un petit morceau de terre pour y faire débarquer son armée et entamer l'assaut du mur. Par conséquent, quand ils bâtirent les fortifications de la ville, ils les érigèrent juste au bord des rochers à cette époque. Ainsi, tout ce que vous avez à côté de ça, c'est la mer. Alors que ses troupes s'apprêtent à construire le Môle, Alexandre espère que la seule vision de la détermination de son armée servira à influencer les dirigeants de Thier. Il fait un dernier effort de conquête par la diplomatie. Alexandre envoya des messagers pour exhorter les Thierriens à accepter les conditions de paix. Mais ces derniers tuèrent les envoyés et jetèrent leur corps à la mer en violation de toute convention. Horrifiés par le meurtre scandaleux de ces hommes, Alexandre se résout à assiéger la ville. La tâche considérable de construire le Môle commence en janvier 332 avant Jésus-Christ avec des quantités très importantes de roches provenant de la vieille ville de Thier sur le continent et du bois d'une montagne proche. Petit à petit, le Môle commença à poindre au-dessus de la surface de la mer et la largeur du Ramblais augmentait à l'approche de la ville. Mais alors que le Môle continuait à avancer dans la mer, les matériaux qui venaient s'y rajouter disparaissaient de plus en plus dans les profondeurs. À bord de leur léger esquif, les Thierriens commencèrent à encercler la structure, attaquant avec des projectiles les hommes se tenant à proximité de la construction. Alexandre fit tendre des pots et des toiles de tente autour des ouvriers pour les protéger des projectiles et fit ériger deux tourelles sur le Môle depuis lesquelles on pouvait employer des armes à l'encontre des embarcations qui s'approcheraient. Alors que la structure du Môle est près d'atteindre enfin l'île fortifiée, les Thierriens effectuent leur manœuvre la plus audacieuse. Les Thierriens remplissent un navire de matériaux inflammables. Ils suspendent à la proue des pots contenant ce qui était sans doute de la nafte une sorte de napalme de l'antiquité. Ils remorquent le bateau jusqu'au Môle et y mettent le feu. Les pots de nafte explosent et les tours de siège et les palissades en bois prennent feu. Au même moment ils attaquent avec de petites embarcations des deux côtés tuant des ouvriers et des soldats d'Alexandre. L'offensive est un succès total. Le Môle d'Alexandre n'est plus qu'un tas de débris fumants. Inébranlable Alexandre met ses soldats au travail pour construire un autre Môle. Mais il réalise également que tir ne peut être pris au moyen d'un siège que s'il s'effectue de manière simultanée par la terre et par la mer. En juillet 332 avant Jésus-Christ le second Môle est enfin prêt. Tout comme les vaisseaux de guerre obtenus à Chypre qui est tout prêt. tandis que les fantassins macédoniens s'attaquent au rempart de tir depuis le Môle Alexandre commande les forces débarquant des navires. Un commandant macédonien du nom de Admetus mène l'assaut et pour cela il le paie de sa vie. Alexandre prend sa place et après des combats acharnés ses hommes font une percée et gagnent une petite partie du rempart. C'est tout ce qu'il leur faut. Je me trouve sur l'enceinte intérieure de tir et effectivement les archéologues ont découvert une petite brèche dans le mur. Ils pensent que c'est à cet endroit que les macédoniens ont pénétré les défenses en masse. Ils déciment les tyriens épuisés les forçant au nord dans la partie principale de la ville. Assaillis par la terre et par la mer tir ne pouvait plus tenir. Le siège de tir par les troupes d'Alexandre dure sept mois. La vérité c'est qu'à la fin il est allé jusqu'au bout parce qu'il était hors de question pour lui d'être battu parce qu'il l'avait vraiment exaspéré au-delà de toute mesure et parce qu'il allait faire un sacrifice dans ce temple même s'il lui fallait tuer 10 000 hommes pour y arriver. Quelques tyriens organisèrent une résistance désespérée dans leur citadelle la Ganorium d'autres se réfugièrent ici dans le temple d'Héraclès comme la plupart des sites datant de l'antiquité celui-ci a été recouvert par des constructions plus récentes au moyen âge une cathédrale fut bâtie par dessus mais le vieux temple se trouvait ici et c'est là qu'Alexandre vient finalement effectuer son sacrifice à Héraclès après sept mois sanglants les tyriens qui l'y trouvent seront épargnés mais en dehors de ces murs un horrible massacre se produit 8 000 tyriens sont tués 30 000 autres sont réduits à l'esclavage aujourd'hui cette chaussée repose sur le môle dont Alexandre avait commandé la construction son siège au pignâtre et couronné du succès de Tyr envoie un message à toutes les villes sur le chemin de ses futures conquêtes ce qu'Alexandre démontre est le fait que s'il pense que quelque chose est nécessaire d'un point de vue stratégique il persévérera et se battra aussi longtemps qu'il faudra pour atteindre cet objectif la conquête de l'île citée fortifiée de Tyr est entrée dans l'histoire comme l'un des accomplissements les plus incroyables jamais réalisés par une armée Alexandre plus que jamais sûr de lui et les qualités de ses soldats poursuit son objectif de défaire le roi Darius et de soumettre la Perse mais tout d'abord il cherche à découvrir quelque chose qui revêt une importance encore plus personnelle la preuve qu'il est non seulement un homme mais également un dieu suite à un siège de sept mois Alexandre a accompli ce que la plupart auraient pensé impossible la conquête de l'île cité fortifiée de Tyr en construisant n'ont pas une mais deux digues de 800 mètres avec le port égéen sous sa domination Alexandre entraîne son armée en Égypte avec assurance là on lui confère le titre de pharaon ce qui selon la tradition fait de lui à la fois un roi et un fils de Ré c'est à dire un dieu après avoir traversé Héliopolis et Memphis Alexandre découvre un littoral si magnifique qu'il y imagine déjà un port de mer prestigieux Alexandrie est la première de plus de 30 villes fondées par Alexandre en son nom propre pourquoi plus particulièrement ici ? et bien c'est un excellent site entre le lac Maréotis et la mer Méditerranée qui possède un climat doux et sain et un remarquable havre naturel profond et bien abrité encore amélioré lorsqu'Alexandre ordonne que l'on relie l'île de Pharos au continent au moyen d'un môle Alexandrie deviendrait le nouveau centre du commerce international l'un des pivots de l'empire d'Alexandre et un carrefour du monde antique de nos jours Alexandrie compte environ 4 millions d'habitants 80% des échanges commerciaux d'Egypte passent par ces ports pour beaucoup bâtir une telle cité serait l'oeuvre de toute une vie mais pour Alexandre le Grand il s'agit seulement d'une courte distraction à côté de priorités bien plus importantes parmi celles-ci figure une visite au temple du dieu Hamon dans l'oasis de Sivar pendant qu'Alexandre était en Egypte toutes les ressources du plus grand empire au monde étaient mobilisées pour le combattre il devait retourner à la guerre pour vaincre les perses avant que leurs armées colossales ne l'isolent de la Macédoine cependant à ce moment crucial il décide de passer six semaines à traverser le désert du Sahara le périple était une préparation spirituelle pour ce qui était peut-être pour Alexandre l'expérience religieuse la plus formidable de sa vie et c'était un périple au cours duquel il faillit mourir Lorsqu'Alexandre pénétra dans le désert il commença sa traversée d'un pays recouvert d'une étendue de sable sans fin au bout de quatre jours leur réserve d'eau était épuisée et ils souffraient d'une terrible soif ils se mettaient tous à sombrer dans le désespoir quand tout à coup une tempête éclata au-dessus d'eux déversant de fortes pluies mettant un terme à leur pénurie d'eau de façon imprévue à un moment alors qu'ils n'arrivaient pas à retrouver leur route à cause des dunes de sable le guide fit remarquer au roi que des corbeaux croissant sur leur droite étaient en train d'attirer leur attention sur la route menant au temple Alexandre prit cela pour un bon présage et pensant que le dieu appréciait sa visite il continua à apprécier le pas Pour les égyptiens Amon est l'équivalent du dieu grec Zeus le roi de tous les dieux ce dieu était fréquemment invoqué en utilisant ces deux noms Zeus Amon Alexandre éprouve un désir intense de demander à l'oracle de Siva s'il est un fils de dieu de nos jours les ruines du temple sont toujours à l'oasis de Siva Alexandre Alexandre et ses compagnons montèrent jusqu'au temple et c'est sur ces marches que le grand prêtre accueillit Alexandre avec un lapsus il voulait dire au païdion au païdion au mon fils mais son grec n'était pas très bon alors ce que les macédoniens l'entendirent prononcer était au fils de Zeus c'était un très bon début pour Alexandre les paroles de l'oracle étaient habituellement livrées dans cette cour mais Alexandre était un invité trop important pour un spectacle public en outre il avait des questions d'ordre privé alors lui seul fut autorisé à questionner le dieu directement voici la chasse sacrée où la statue incrustée de bijoux du dieu à tête de bélier Amon était gardée Alexandre se tint debout juste ici seul à cet endroit précis pour poser ses questions il ne les révéla jamais mais des années plus tard on spécula sur leur contenu avait-il dit vais-je conquérir le monde tous les meurtriers de mon père ont-ils été punis et suis-je réellement le fils de Zeus Alexandre reçoit ces réponses de prêtres censés ne pas avoir entendu les questions mais en fait à côté de cette chambre se trouve un passage étroit où les prêtres pouvaient écouter secrètement et ensuite réapparaître pour donner les réponses des dieux il est aisé pour nous de qualifier cela de fraude mais n'oubliez pas les oracles ne survivent pas 2000 ans à moins d'être relativement précis les réponses que reçut Alexandre sont les suivantes oui il allait conquérir le monde oui tous les meurtriers de son père avaient été punis ce qui aurait pu lui apporter un soulagement en réalité s'il était coupable pour son implication dans la mort de son père il avait besoin de savoir si le châtiment divin était imminent la réponse à la dernière question était sans équivoque les prêtres lui annoncèrent que de toute façon Philippe n'était pas son père et qu'il était en effet le fils de Zeus Amon le fils de Dieu Alexandre est seul avec les prêtres à Siva quand ils sont censés avoir reconnu qu'ils descendaient d'un dieu il n'y a aucun témoin seulement la parole d'Alexandre lui-même mais alors qu'Alexandre prend le chemin du retour à travers le désert pour rejoindre son armée sa certitude d'être invincible devient plus forte il aura besoin de toute cette assurance dans les mois et les années à venir Alexandre doit encore affronter une bataille décisive qui l'opposera au seul autre mortel à s'être vraisemblablement pris pour un dieu Darius et le roi perse prépare une arme secrète pour leur prochaine rencontre une arme conçue pour rendre la machine de guerre la plus puissante d'Alexandre la phalange inutile d'Alexandre la phalange la phalange C'est parti !